Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien, tous à tous. En tout cas, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo pour parler des filtres. Filtration d'eau, tout simplement, pour éviter de canner en pleine nature, ou d'avoir des germes, des pathogènes, de gerber sa race, ou d'avoir une diarrhée de folie. C'est simplement des petites précautions qu'on peut tous prendre, et d'avoir au cas où des gourdes filtrantes souples, ou alors en rigide. En tout cas, je vais vous parler de tout ça des deux. Donc, je vous parlerai en premier de la première que j'utilise, que je connais le plus, qui est la gourde Bifry, de la marque Catadine. Donc, c'est du matéau suisse. Vous avez simplement deux choses à bouger. La partie gourde, qui est flexible, qui peut se ranger vraiment très simplement. On va dire que c'est autant un avantage qu'un inconvénient, de prendre très peu de place. Et la partie filtre, vous avez simplement, comme sur une bouteille, vous décapsulez et vous buvez. Alors, pas comme ça directement. L'avantage ici, c'est qu'on a le goulot sur un rang ou une taille standard, une grosse bouteille, même si je ne suis pas sûr, mais à vérifier. Et qu'on visse simplement ici. Vous remplissez, vous mettez le filtre, et après, à la verticale, vous buvez. L'inconvénient de cette gourde, si on peut dire, moi, je pense que c'est à travers le temps. C'est la résistance du plastique par rapport aux UV, à l'utilisation, à la quantité d'eau qui est mise dans le filtre, dans la bouteille, même si on est annoncé normalement pour 2000 litres, quelque chose comme ça. 1000 ou 2000 litres, je crois. Donc, on est sur une contenance d'ailleurs de 1 litre, ce qui est quand même plutôt propre, ce qui fonctionne plutôt bien. En fait, donc, pendant longtemps, j'avais cette gourde-là dans mes sacs, je la gardais, même si, la plupart du temps, je me trimballe avec une gourde en rigide, du matos transparent, donc on se rapproche de ça. On n'est pas dans le fait de vouloir quelque chose de camouflage ou autre. Mais en tout cas, voilà, on était sur quelque chose d'assez résistant, mais les gourdes transparentes, elles ne sont pas filtrantes. Du coup, emmerdant. Du coup, j'avais évolué sur ça, ce qui va bien. Le seul problème, c'est que, en termes de rigidité, on n'est pas sur ça. D'accord, donc voilà, c'est pour ça que je disais autant en avantages qu'en inconvénients. Tu tiens bien, ça ne bouge pas, c'est nickel, ça le fait. Donc, dans l'idée, ça correspondait à pas mal de choses que j'avais besoin, mais il y avait quand même des petites choses à revoir. Et je me disais simplement, dans le cadre d'un sac d'évacuation, si on a une pochette filtrante comme ça, pas en dur, j'ai peur qu'avec des affaires dans le mouvement, si jamais je tombe ou autre, si jamais ça se perce, tu te retrouves avec ta gourde filtrante qui ne peut plus filtrer. T'as un trou dedans et tu te sens con. Même s'il y a toujours les petites capsules solubles qu'on met dans l'eau qui permettent de filtrer la flotte. Je teste ça aussi de temps en temps. Ça fonctionne toujours très bien. Vous les mettez soit dans de l'eau froide, et à ce moment-là, il faut attendre bien deux bonnes heures pour que ça agisse. Et si c'est de l'eau à température ambiante, vous pouvez attendre une demi-heure et boire directement. Donc dans le style, ce n'est pas des choses qu'on rajoute dans ce genre de gourde. C'est vraiment, si vous n'avez pas ça, au cas où, ça peut être quelque chose en plus à rajouter dans de l'eau pour être sûr de ne pas être dans la merde. Mais du coup, on va arrêter de parler de ça. Et du coup, je voulais aussi parler de ce produit-là que je ne connais que très peu. On n'en a pas trop parlé, mais il s'annonce comme quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, comme dans toutes les pubs, 99,99% que ça dégage tout. Donc justement, à la suite, on va tester ça, voir ça. Je vous ferai un petit retour d'avis si justement, une journée, deux ou trois jours après, donc dans le week-end, si jamais je n'ai pas canné, c'est que la vidéo, vous verrez la vidéo, voilà, tout simplement. Et vous aurez un petit avis en plus. Donc voilà, une gourde noire, en rigide, toujours avec le filtre, dans le même principe, charbon ou d'autres bricoles, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Non, ce n'était pas noté. Voilà, donc en tout cas, on continue sur ça. Donc je vais tester là pour voir un petit peu ce que ça donne, si c'est un petit goût, un résidu, etc. En tout cas, l'idée, moi, c'est que si ce matos-là fonctionne très bien, je le garderai dans un sac d'évacuation. Et l'avantage, c'est que le gourde noire, bon, rouge, un peu visible, évidemment, mais gourde noire en principal, ça se camoufle peut-être un peu mieux que d'autres gourdes dites transparentes, un petit peu comme ce que je vous ai montré. Donc voilà, on se retrouve à nouveau avec la gourde, juste à côté d'une petite rivière. L'idée, c'est de schématiser l'utilisation de ce filtre qui est logiquement noté, désolé pour qu'on peut le jour un peu violent, qui est noté dans le sens d'être capable de filtrer toutes les eaux douces, qu'elles soient polluées ou non, dégageant les plastiques, les bactéries, sans bifphénol A, tous les avantages, moi, je trouve. Donc on va essayer ça tout de suite, filtrer, goûter, tester, et puis voilà, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Ah oui, bon. Donc voilà, on est avec la gourde encore un petit peu trempée. Remplissage simple, évidemment, remplissage de gourde, il n'y a pas de souci. Je vais tester ça tout de suite. Sur le dessus, vous avez l'ouverture principale de la gourde, je ne sais pas si vous verrez. mais à côté, on a un petit trou pour laisser passer peut-être les surpressions, j'imagine, avec un petit joint à côté. Hop là, regardez comme ça. Vous voyez, le trou pour bois et à côté, il y a ça qui appuie par-dessus et ça par-dessus. Hop là. Bon, on va tester ça. Première utilisation complète, je n'ai jamais testé, donc on verra. Ça ne dérange pas. En fait, il faut amorcer un peu le système pour que l'eau passe à travers le filtre et après, on le voit tel quel et si on force un peu, ça coule. Sinon, du goutte à goutte ou voire rien du tout. Donc, nickel. Ça va plutôt bien. Donc, évidemment, on a un petit goût un peu, je ne vais pas dire chimique, mais un... de l'industrie de la flotte. Je ne saurais pas trop vous dire comment, mais bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si jamais les shorts vous plaisent et que vous tombez sur une nouvelle vidéo, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir là. Si vous voulez envoyer un petit mail, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine ou une autre fois pour une nouvelle vidéo. Ciao !